salut les gens c'est gecko comment allez vous moi ça va très bien et donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto donc tuto dans lequel je vais tout vous expliquer à propos du bâton du vent donc l'emplacement des objets l'assemblée et l'améliorer donc on va commencer de suite avec le premier objet donc c'est le cd jaune cd jaune qui se trouve au niveau de courir vite ou énergie comme vous voulez donc premier emplacement sur ces caisses en bois ou sur ce muret mais aussi dans la mine juste en dessous sur la table en bois on est en train de chercher après la table qui est derrière moi donc voilà sur cette table une fois que vous avez votre cd et ben on va commencer à rassembler les trois objets pour rassembler bâton donc ces trois objets qui se trouvent chacun de ces objets dans un robot donc vous avez un objet sur chaque zone c'est à dire qu'il ya un objet dans le robot d'église un objet dans le robot pardon du masto du masto du milieu comme dans lequel je suis là et un objet dans le robot au niveau de passe passe donc là je viens de faire celui du milieu là je fais celui de gauche donc celui de l'église surtout bien faire attention à regarder les robots arriver de loin pour voir dans quel pied on peut rentrer parce que sinon c'est mortel surtout si vous êtes en solo et le troisième robot à passe passe voilà donc à partir de là vous avez vos trois objets pour rassembler le bâton donc une fois que vous avez rassemblé tout ça vous vous dirigez vers la mine à côté du mastodonte donc c'est là que vous avez l'entrée l'entrée du vent pour le bâton élémentaire du vent donc vous placez votre gramophone si vous ne savez pas où trouver le gramophone je vais mettre un lien dans la description d'une de mes précédentes vidéos sur laquelle je vous montre tout ce qu'il ya à savoir sur celui ci donc une fois le portail ouvert vous traversez donc vous allez vous retrouver dans la chambre d'agarta vous dirigez vers le le support jaune vous récupérez la pierre une fois que vous avez la pierre vous ressortez et vous vous dirigez dans la dans la pièce qui se situe sous le pack à punch vous allez sur le support du bon bâton et vous l'assembler une fois assemblée vous les récupérez et vous retournez dans la chambre d'agarta pour résoudre cette énigme donc c'était nîmes c'est que cette énigme pardon qui consiste à faire bouger les cercles pour jusqu'à avoir une bonne combinaison donc la combinaison c'est toujours la même donc moi je vais je vais vous mettre une image fixe vous pourrez mettre pause à ce moment là pour rentrer la bonne combinaison donc voilà c'est cette image c'est le bon code il faut toujours que les anneaux soit situé positionné comme ceci ça c'est la combinaison correct et c'est la combinaison qu'il faut faire à chaque fois il n'y en a qu'une seule c'est celle ci donc et pour savoir que si vous avez bien frappé donc comme vous allez le voir là il y a un certain son ça fait un certain bruit donc je vais bouger mon dernier anneau voilà donc il y a un son et il y a les anneaux qui s'apprennent une fois que tout ça c'est fait et ben on retourne à la surface et vous allez devoir souffler trois boules avec votre bâton trois boules qui fument donc cette boule qui se trouve à mastodonte la seconde qui se trouve près de courir vite ou énergie et la troisième pour la voir vous vous rendez à l'église et vous partez en marche arrière dans le sens contraire du char mais sur la droite il y a la boule si vous entendez ce bruit c'est que c'est bon une fois tout ça fait vous retournez au pack a punch et vous allez voir qu'il ya une boule jaune donc une fois que cette boule est là il faut que vous bougiez les quatre anneaux pour que les quatre lumières soit jaune une fois que vous avez que vous avez fait ceci vous allez tirer sur la boule avec votre bâton donc la boule va s'illuminer et va s'élever à travers les quatre anneaux et si vous vous rendez oui les anneaux s'affolent aussi ils tournent de même et si vous vous rendez à la surface au niveau du pack a punch vous allez voir un faisceau lumineux qui descend du ciel ou qui monte vers le ciel je ne sais pas exactement donc ce faisceau lumineux une fois que tout ça c'est fait vous retournez dans la chambre d'agarta vous allez positionner votre bâton sur son support et à partir de là vous allez devoir tuer du zombie dans la salle tout simplement pour que leurs hommes alimentent votre bâton et vous allez surveiller en haut à gauche de l'écran une fois qu'il y aura une lueur rouge autour de votre bâton sur le petit carré en gauche en haut à gauche de l'écran c'est que votre bâton sera amélioré et donc voilà les gens moi j'espère que sur ce tuto vous m'aurez compris que vous aurez compris comment procéder et que ça vous aura plu et donc sur ce moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos allez ciao les gens